Bonjour! Aujourd'hui, on fait le unboxing de Topperware! Aujourd'hui, on a reçu trois boîtes. Pas trois boîtes de n'importe quoi. Je sais que là-dedans, il y a une boîte d'une des commandes que j'ai faite cette semaine. Mais il y a aussi deux boîtes qui ont été une récompense. C'est quoi la récompense? On se méritait, êtes-vous prêts, 70 produits totalement gratuitement parce que mon équipe a performé au niveau compétition. On a recruté plus de 70 personnes au début février et au début mars, ce qui nous qualifiait pour 70 produits qu'on retrouve sur le dessus du catalogue parce que ça fait 70 ans que Topperware existe, 70 ans qu'on fait des présentations, ça fait 70 ans qu'on est les leaders au niveau du plastique dans la cuisine. Et évidemment, ce qui est vraiment le fun, c'est que je suis fière de dire que c'est encore garanti à vie, que quand on rentre dans les maisons des gens, on inspire la confiance, qu'on n'a pas perdu le reluisant de ce qui a été notre produit depuis la nuit des temps. Au Québec, ça fait partie des mœurs, mais j'adore vraiment le concept. Alors ici, 70 produits! Allons-y! Dig in! Je vais utiliser mes ciseaux de marque Topperware, nouveau modèle qui sont, ma foi, extraordinaires parce qu'ils peuvent coûter n'importe quoi et ils se défont tout simplement en deux morceaux comme ça, premièrement, pour mieux se laver, mais deuxièmement, pour me servir d'outil pour ouvrir ma boîte. Alors, je commence aujourd'hui. On va faire un tirage à chaque morceau qu'on va sortir de ces boîtes-là. Qui est qualifié dans ce tirage? C'est tout mon effectif de vente, qui est, dans le fond, été de ses agents recruteurs-là du mois de février et de mois de mars Alors, c'est la première fois que je fais un unboxing avec vous autres. Pour ça, j'en fais quand même assez souvent. Alors, si vous aimez ça, vous me le direz dans les commentaires. Je vais vous en faire plus souvent. Alors, dans cette boîte se trouve du carton et des produits. Alors, on va espérer que ce soit les produits de notre défi. Alors, première boîte d'ouverture, j'ouvre la deuxième! Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, ces deux boîtes-ci sont les boîtes de Tupperware qu'on a reçues pour le défi « Are you ready? » Alors, comment on va fonctionner en fait? C'est que je vais sortir un produit pour que je vous l'expliquer un petit peu puis on va tirer le nom de la gagnante de ce produit. Alors, on commence tout en douceur avec notre fameux bol à soupe cristallonde qui se trouve à être un de nos super produits à lunch. On vise toujours d'avoir des boîtes à lunch écologiques. Donc, ça, si c'est un deux-tasse, ils vont au micro-ondes, on le met à 70% et on a notre lunch parfaitement protégé de poulet dans la boîte à lunch et prêt et chaud, prêt pour notre dîner! Alors, on y va pour notre gagnante number one! Are you ready? Première gagnante, Sabrina Dacosta avec Gabrielle Manival! On continue, on continue avec notre bouteille! Alors, une bouteille d'eau, ici, c'est la version de 1 litre. Encore une fois, on parle de boîte à lunch écologique. On ne s'éparpille pas dans le sujet, ça va vraiment beaucoup revenir. Le Tupperware, c'est vraiment fait pour changer le monde, un morceau de plastique à la fois. Pourquoi? Parce que quand tu en achètes une, tu la gardes pour la vie, elle ne va pas couler et elle va rester en bon état. Alors, ça ici, quand on dit 1 litre, on doit boire environ 2 à 3 litres d'eau par jour. Alors, c'est facile de dire, je vais tout simplement la remplir chaque jour pour pouvoir m'hydrater un. Mais la remplir 3 fois par jour me confirme que j'ai bu la bonne quantité d'eau. Alors, on y va pour la prochaine gagnante! Alors, notre prochaine gagnante est Sylvie Arsenault avec Micheline Cassidy! Prochaine gagnante, prochain produit. En fait, oh wow! Ok, on va travailler avec nos fameux contenants à céréales. Donc, ici, on a fait des petits bols incassables avec couverte qu'on peut traîner effectivement dans les boîtes à lunch. C'est exemple, déjà pré-préparer les salades froides pour que les lunches soient prêtes pour la semaine. Déjà, dans le fond, on appelle ça les bols à céréales parce que c'est vraiment le format parfait. Et on peut aussi les mettre au micro-ondes sans couverte, encore une fois, 70%. Puis, on peut faire, exemple, les gruyaux, ce genre de choses-là qui sont très populaires, exemple, aux États-Unis. Et qu'on essaie aussi de ramener ici, qui est une base. Exemple, vous allez aimer peut-être le clin d'œil à M. François Lambert, pour ceux qui l'ont vu à la télévision. Alors, le fameux gruyau, c'est quelque chose qu'il faut avoir dans notre répertoire culinaire. Ça fait partie des bols, le fun pour ça. Et plein de couleurs, les enfants ont un sentiment d'attachement automatiquement avec une couleur ou un autre. Alors, ça vous en prend déjà plus qu'un kit pour donner la couleur prête à chacun des enfants. On n'a pas le choix. Alors, qui va gagner celui-ci? Êtes-vous prêts? Désolée! La gagnante des bols à... Oh, Sandra Morin! Alors, Sandra Morin, c'est pour toi, c'est lui-là. Alors, je le mets ici, Sandra Morin, qui est une recrue, je crois, de Caroline Baribault. On continue avec notre fameux... Oh my God! Le cuit déjeuner! Le cuit déjeuner Tupperware, qu'est-ce que c'est? C'est que c'est une surface anti-adhésive. Une surface anti-adhésive, ça veut dire qu'on peut faire cuire pas mal tout qui ne colle pas dans le micro-ondes. Alors, qu'est-ce qui est vraiment le fun? C'est qu'exemple, on fait une petite omelette sur le fly. Aïe! C'est une minute par oeuf. Fait qu'une omelette régulière qu'on aurait travaillé dans la poêle, on aurait fait de la vaisselle. Mais là, maintenant, on peut manger direct dedans. J'ai aussi à l'intérieur, si vous écoutez bien, c'est deux petites coupons où on peut faire les oeufs pochés. Ça aussi, c'est très, très plaisant au niveau de la... C'est à peu près la grosseur d'un muffin anglais, là, pour partir avec un beau petit sandwich déjeuner, être sûr, de paraitre au T-Martin. C'est un mot. Si vous le voyez en présentation, en action, souvent, on va faire un fondant au chocolat, un bris au poivre. Tu sais, quelque chose de le fun, un petit peu plus sexy, genre un crumble aux petits fruits. Évidemment, ça devient un super bon helper dans la cuisine. « On l'aime d'amour! » Qui va être la grande gagnante de notre cuiseur à déjeuner? Ça va être Josée Deschames! Oui! Josée Deschames, qui est dans l'équipe depuis déjà un bon deux ans, qui est une future directrice de mon organisation. Alors, on continue, on continue. Je vais y aller avec mon mélangeur. Ah! Vous voyez, ça va bien ensemble. Tantôt, on avait notre cuiseur à oeufs. Ici, le mélangeur va être un super bon outil pour faire les omelettes. C'est-à-dire, je vais tout mettre mes ingrédients dedans. Je mélange les ingrédients. Peut-être aussi, peut-être, on pourrait vous montrer la vinaigrette. Vous pouvez s'en servir pour faire les sauces, sauce rosée, sauce aux arachides. En démonstration, on s'en sert constamment, ne serait-ce que pour juste le bouillon de poulet et l'eau. Alors, sans plus tarder, le petit rush pour le mélangeur rapide. Et la gagnante est Janice Tremblay avec Audrey Lebeuf. Alors, Janice, celui-là, il est pour toi. On continue! Alors, oh! Wow! Un système d'organisation! Alors ça, je vais être obligée de prendre un petit moment pour que vous pensez en fermant les yeux à votre congélateur. Et vous vous dites, oh my god, le mess! Le gros bordel! Souvent, on va travailler avec les sacs de plastique. Et malheureusement, on n'est pas capable de faire un beau Tetris pour que ça tienne bien en place. Mais c'est surtout que souvent, on va avoir une espèce de brûlure de congélation qui n'est pas très, très agréable au niveau de la texture et de la conservation à long terme. Parce qu'on sait que la viande brûlée, ça goûte comme si on avait liché la part du congélateur, c'est vrai. Alors ici, on a les phrases. Si vous êtes des curieux, il y a un vidéo que ma famille a participé au niveau de l'organisation du congélateur. Mais ici, on parle d'une belle ensemble de bases, 4 morceaux, à peu près 1 livre, 2 livres de steak haché. Et ici, c'est les grandeurs, genre cuisses de poulet, saucisses italiennes, poitrine de poulet et exemple filet de porc. Alors j'adore ce système-là. Encore une fois, le Tupperware, c'est fait pour économiser de l'argent. Ça serait un de mes meilleurs choix. Êtes-vous prêts? Qui est la grande gagnante de cette magnifique choix? Alors, Céline Rivard avec JP. Attends, JP, c'est qui JP? C'est avec Josée Pichet. Alors Josée, prends ton téléphone, appelle tout de suite Céline. Dis-y, Céline, tu n'as pas le choix de venir, tu vas te capoter. Tu vas gagner un ensemble d'organisations du congélateur. Yay! On continue. Alors, prochain... Oh my God, trop hot. Alors ici, on a les tasses micro-pichettes. Écoutez bien. C'est un plastique hyper solide, gradué de l'extérieur en reliette, qui ne va jamais s'effacer. J'en ai déjà eu des tasses en pirette qu'après quelques années. Malheureusement, ça reste juste un genre de pichette avec aucune écriture dessus. L'écriture a tendance à disparaître. Alors ça ici, c'est le fun. C'est incrusté. Et si vous avez des tasses de moins bonne qualité, souvent, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont tout comme craqueler. Il va y avoir un rebord de blanc croûté à l'intérieur. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez cuire au micro-ondes. Il y en a une tasse et un, deux tasses. Ils se superposent un par-dessus l'autre pour faire chauffer, exemple, les sauces, faire fondre le beurre. C'est sans toutes les claboussures habituelles. Alors ça ici, c'est vraiment un must dans la cuisine quand on n'est des gens qui aiment cuisiner maison, en fait. Alors, allons-y! Notre gagnante est Joanne Corbin avec Micheline Cassidy! Nous, nous devons gagner... Oh! 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 J'adore! Le fameux plateau d'hôtes! Alors, plateau d'hôtes, ça, c'est un classique, ceux qui vont le reconnaître. Ensuite, il est séparé à l'intérieur. C'est quelque chose que nos mommies avaient dans le beige, hein, on va se le dire, qui servait, en plupart du temps, à mettre les crudités, genre, dans le temps des fêtes qu'on recevait. On a tellement d'idées qu'on va faire avec ça. Un bar à bonbons pour la crème glacée, un bar à fruits avec une belle trempette au yogourt. On pourrait aussi s'en servir pour faire, tu sais, tous les à-côtés, là, pour quand on fait des tacos, donc toutes les trempettes salsa crème sûre de ce monde. Et quand on fait des ressemblements extérieurs, qu'est-ce qu'ils font? C'est au lieu du couvercle. On va s'en servir, on le remplit de glace et on l'envoie en dessous. Attends, je vais vous le mire. Et on l'envoie en dessous, comme ça, ici. Et la glace va garder au frais, exemple, mes crevettes, mes petites bouchées, mes viandes froides roulées. Alors ça, c'est le genre de choses que je dois absolument avoir dans une cuisine. La personne qui va le gagner est chanceuse. Attention! On l'appelle Guylaine Jaunf! Hé! Elle est avec moi, Guylaine! Alors, Guylaine, tu as gagné. Prochaine gagnante! Qu'est-ce qu'on va lui faire tirer? Oh! Nouveau produit! Alors, cette personne-là, en exclusivité, une des premières à l'avoir en main, parce que même ceux qui l'ont commandé aujourd'hui vont la recevoir juste dans deux semaines. La mini-mandoline. On a notre ami Jean-Philippe qui a fait une hyper belle démonstration dernièrement. Juste aller ramper des choses le fun, comme le chocolat, aller ramper des choses le fun, comme le concombre, les mini-radis, toutes ces choses-là en tranches très, très minces pour habiller des assiettes au gamme. Vraiment super le fun! Alors, sans plus tarder, parce que ça, ça va être un gros morceau, je fais tirer à la personne gagnante, la mandoline, Micheline Cassidy, qui avait eu plus de 10 recrues dans le défi, donc qui va peut-être potentiellement en gagner plus. Félicitations à Venne! Ceci est à toi! Un morceau dans cette boîte-là! On switch dans celle-là! Je vais revenir, inquiétez-vous pas! Alors, la fameuse ici, wow, couronne à stick, qui est un classique de nos grands-mères, qui était comme une espèce de gelée où on mettait des légumes cuits à l'intérieur, c'est vraiment rendu plus un souvenir d'antan. Alors aujourd'hui, je dirais qu'on s'en sert beaucoup plus pour faire, exemple, les mousses aux crevettes, on s'en sert pour faire les jellos en étage. Mon mari, qui est un gros bébé, aimerait peut-être que je lui fasse le jello, tu sais, avec le yogourt intégré, ça, ce serait la dix ans qu'on ferait ça, c'est son genre. OK! Alors, ça ici, super le fun, c'est un classique! Si jamais vous cuisinez pas assez pour vous en servir, c'est un beau cadeau à donner, genre à votre matante, à votre cousine et compagnie, qui, eux autres, vont embrasser la relève pour les parties de Noël. Attention, attention! Ici, la prochaine gagnante, oh, c'est un homme! Ouh! Il s'appelle Mark Pyers, avec Micheline Cassidy! Alors, Micheline, t'es rendu avec une coupe, va falloir-tu faire des téléphones? Un autre de mes super systèmes. Ah, je suis tellement contente, c'est excitant, ce jeu-là! Alors, un autre de mes super systèmes, les chauffer-ser, les chauffer-ser étant nos plats à lunch. Je sais pas si... Ici, vous avez la petite valve au niveau du micro-ondes, qu'on va juste lever comme ça. Encore une fois, ça se lâche pas partout. C'est un plastique, le même plastique que je parlais tout à l'heure pour les tasses à soupe. Les tasses, excusez-moi, les tasses à mesurer. Où on va avoir, jamais, tu sais, de petits résidus de blanc croûté à l'intérieur. Ça ici, c'est super le fun, ça fait partie de mes systèmes d'organisation pour manger moins au restaurant. pour manger plus santé. Donc, une à deux fois par semaine, je vais faire la grosse popa de la semaine. Il y a un buffet pour tous les jours. À la fin de la semaine, tout ce qu'on n'est plus capable d'y voir la face, on l'envoie là-dedans. Puis, on n'est plus jamais mal pris à ne pas avoir rien à manger parce que sur le fly, je peux toujours me pitcher du congélateur au micro-ondes, un petit repas maison plein d'amour. Moins de sel, moins de gras, moins de sucre caché. C'est sûr que c'est plus santé. Alors, ça ici, c'est sûr que c'est excitant parce que ça fait partie des produits que j'ai pour économiser de l'argent. Et encore une fois, mes boîtes à lunch écologiques, c'est un must. Prochaine gagnante, Nathalie Séguin. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vue, ma belle. C'est sûr que ça serait un honneur que tu viennes chercher ça. C'est à toi! Encore une fois, beaucoup de cadeaux! Alors ici, on a un ensemble de bols classiques impression. Pour les curieux, il y en a trois à l'intérieur. Donc, ça ici, ça se trouve à être des bols de service. Quand on dit bol de service, on a aussi le couvercle intégré et ça, ça fait toute la différence. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a du plus petit au plus grand. Un bol avec couvercle, ça évite tout ce qui est pellicule de plastique. Et pellicule de plastique dit moins de déchets dans l'environnement. Des bols avec couvercle, on a toute une belle anecdote de... On s'en allait au party de famille et là, le chum a breaké trop vite. La salade de macaroni a fait deux, trois tours et on en a eu partout. Si c'était dans le Tupperware, ça ne saurait jamais passer puisqu'on parle de vraiment hermétique. On parle de gagner même quelques jours en termes de fraîcheur parce que la pellicule plastique a tendance à plus coller sur quelque chose d'autre dans le frisard que sur notre bol lui-même. Alors, c'est vraiment un coup de coeur. Attention! Ici, j'ai notre gagnante Maya Maillet avec Micheline Castellet. Prochaine gagnante! Encore une fois, on va parler de bol. Ceux-là, c'est le premier bol qui a été inventé par Earl Topper. C'est le bol qu'il avait mis dans sa quincaillerie en passant par Magie qu'il allait se vendre et malheureusement, il n'y avait personne qui avait même mis ses mains dessus. Alors, pourquoi? Parce que probablement que les femmes ne se tenaient pas dans les quincailleries à cette époque. Alors, il y a une merveilleuse femme du nom de Brownie Wise qui a pris ce bol-là. Il a pris une collection de potentiels hôtes et il a dit donne-moi quelques semaines et je vais aller changer l'histoire de ton bol. Et effectivement, c'est ce qui est arrivé la vente à domicile et toute l'histoire de succès de Tupperware découle de ce moment. Alors, je capote sur ces bols-là. Ils sont les formats parfaits. J'en ai encore une fois du plus grand au plus petit avec des couleurs qui rendent le frigidaire fort agréable versus drabe et plate. Alors, la grande gagnante, c'est Marie-Edeline, nouvelle gérante de l'équipe Performance ce mois-ci qui a raflé toutes les récompenses avec 6 000 de vente avec son équipe. Encore une fois, félicitations. C'est à toi! Et c'est pas fini, c'est qu'un début. OK, oubliez ça. J'en ai vraiment mal. Alors, prochain produit. Oh! Mais qu'est-ce que c'est? Une boîte brune? Je pense qu'il y en a des curieux qui ont vu que je l'ouvre. J'ai aucune idée, hein? Je ne vous aime pas la comédie. C'est vraiment... En même temps que vous que je découvre toutes ces choses... Alors, ici, on a le maître raf qui est un outil extraordinaire pour rafler non seulement le fromage, mais on peut aussi y aller avec les légumes comme les carottes, les zucchinis pour les super salades. Et on a les deux cônes à l'intérieur qui vont faire le parmesan et le fromage régulier. la manivelle et il se trouve ici la base! Alors, on a un produit vraiment extraordinaire qui se détaille quand même assez dispendieux. Alors, on aime ça quand on a du gratuit. Peut-être que si vous faites un party, Topperway, on peut essayer de vous l'obtenir à moitié prix ou gratuit vous aussi. Alors, la grande gagnante! Je dis gagnante parce que, tu sais, on s'entend, à Topperway, il y a beaucoup, beaucoup de femmes, mais il y a de la place pour les hommes. Si toi, tu te sens interpellé dans ta cuisine, c'est aussi une place d'hommes. Attention! Celui-là est pour Stéphanie Sweetie! Alors, je l'ai pas remue comme il faut. Donc, la boîte commence à descendre, commence à descendre, mais il en reste encore. Alors, ici, on retrouve un kit d'intellifrières. Les dintellifrières sont mon produit préféré sans aucun doute. Alors, ils pourraient enlever tous les produits du catalogue et juste laisser les intérifrais et je serais autant en soutenir. Alors, je te montre un petit peu qu'est-ce que c'est pour les gens qui ne les connaissent pas. Ça se trouve, être un contenant pour les fruits et légumes qui vont durer jusqu'à 2 à 3 semaines supplémentaires qui vont me permettre, moi et ma famille, de manger plus de fruits et légumes. même chose pour la tienne parce qu'ils vont toujours être préparés, donc prêts à manger ou tout simplement pas laver, pas couper qui va me permettre aussi d'avoir une très grande variété. Alors, moi je trouve que celle-là est pas mal chanceuse et j'espère que c'est une de mes recrues personnelles ou quelqu'un de mon équipe. Attention, attention! J'ai Vanessa Beaulieu avec Micheline Cassidy! Encore! Encore! Ben oui, il y a rien! Il y a rien! Alors ça ici, à l'intérieur, on retrouve, ça doit être un extra chef. Ben oui, un extra chef, donc notre fameux achoir que vous pouvez obtenir dans la trousse en faisant un party topper pour seulement 7$. Mais quand vous l'achetez comme ça, tout seul à plein prix avec les taxes, il revient à 100$. Alors, qui t'aime mieux 7$? Demandez-moi comment dans les commentaires. Je vous montrerai. l'idée ici, c'est que ça va me faire plaisir de le remettre gratuitement à quelqu'un. Bougez pas! La grande gagnante est Caroline Baiba! Alors, félicitations Caroline, tu te mérites un achoir! Donc, le Rapido Chef! Rapido Chef est un de nos super hachoirs sur le marché. C'est lui qui était comme privilège de conseillère quand on commençait il y a de ça 5 ans quand j'ai mis le pied dans la compagnie et moi, j'étais une puriste. J'étais très haut terme dans ma façon de couper mes légumes. Je m'étais toujours servi d'un couteau. où j'avais pas besoin de changement. J'avais déjà eu des achoirs dans le passé et j'aimais pas ça. Et quand la jeune fille qui m'a recrutée était en train de parler de ça en avant, je parlais dans le dos des achoirs à ma chumette. Genre! Et j'ai commencé Topperwear, j'ai commencé à faire des démos. Qu'est-ce que vous pensez que je faisais? À la maison, je coupais mes légumes 10 minutes puis en démonstration 10 secondes. Ça a pas été long que j'ai fait la transition. Alors ça, c'est vraiment un super achoir à rajouter dans sa cuisine. que pour nous sauver du temps, c'est souvent ça la clé. Attention, la grande gagnante, Gabrielle Manival! Alors Gabi, celui-là, il est pour toi. J'espère qu'on va se voir bientôt. Le prochain... Oh, un cuiseur! Un cuiseur! Alors ça ici, c'est mon cuiseur à étage. On l'appelle le Topperonde Superpot Cuisson dans lequel on peut faire exemple un riz, poulet, sauce rosée sur le dessus, une croustade aux pommes qui serait impressionné 30 minutes. C'est ça que je fais dans la vie. Je fais des ateliers de cuisine à domicile. Alors si c'est quelque chose qui vous allume, ça va me faire plaisir de venir le faire pour vous. Évidemment, vous avez compris que de party en party, on ne fait pas toujours la même recette. Ça fait qu'on peut aller à faire une quiche, on peut faire des légumes, on peut faire un poulet entier. Et qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on fait juste varier les différents étages de jour en jour, ce qui fait que ça nous fera toujours 25 minutes à faire notre souper très, très, très rapide. Alors, je pige la grande gagnante qui a une valeur de 139. Alors, j'espère qu'elle sera contente. La gagnante est Madame Kim Bogater avec CB. Caroline Barrymore! Cette boîte est malheureusement terminée. La prochaine. J'avais dit que j'avais pris une pause. J'ai gardé les meilleurs pour la fin. Alors, tous ceux qui ont resté jusqu'ici vont pouvoir voir le tirage des gros morceaux. Alors, gros morceau numéro 1. On a quand même bien entamé les gros morceaux avec la tope ronde. On arrive avec notre fameux multi-cuiseur. Nouveau petit bébé. Quand je disais 25 minutes était rapide avec le super pot cuisson. Celui-là, on fait une cuisine en 15 minutes à la vapeur. On fait cuire un grain dans le fond. Ça pourrait être exemple du risotto, des pâtes. Et dans les inserts supplémentaires, on va aller faire exemple une protéine, donc un poisson, un poulet. Et sur le dessus, on fait les légumes. Ça ici, c'est une version super santé, super rapide pour la mommie d'aujourd'hui qui a la brune à la toupe ronde. Attention, attention! Notre gagnante est Mélanie Carrière avec Mélanie Pomminville! Yahoo! Si on le peut, si chaud, c'est dangereux. Hé, j'ai dit que je chanterais plus. Je suis désolée. Je voulais pas jouer. Pourquoi on s'en inspirer? Et c'est le fameux microgrill, microgrill qui grille au micro-ondes. Alors celui-là, je le garde pour moi. Merci. Nice! OK! Microgrill, on peut faire cuire au micro-ondes très, très rapidement. N'importe quoi qu'on aimerait qu'il sorte grillé. Alors on parle d'un beau saumon, ça peut être des saucisses italiennes, ça pourrait être une fritata. On peut aller même jusqu'au steak. Il n'y a personne qui nous croit jusqu'à temps qu'ils le voient. Invitez-nous! Et évidemment, le fameux grey cheese pot de beurre en 4 minutes. Tout le monde qu'apporte. Alors ceci, c'est un de nos nouveaux bébés très, très chers dans le catalogue. Alors ça, c'est ce que les hôtesses vont souvent chercher à moitié prix ou gratuit. Cette gagnante va l'avoir aussi gratuite, Valérie Briand! Alors Valérie, qui est une nouvelle dans l'équipe qui aspire aussi au directorat. Alors ça me ferait plaisir de t'accueillir parmi les grands rangs. Alors en attendant, tu vas pouvoir profiter de la promotion du gris gratuit! Juste pour toi! Ça reste bien! Qu'est-ce qu'on fait? Ok, on va y aller avec celui-là! Alors un ultra pro, un ultra pro qui est un plastique qui va survivre jusqu'à 480 dans le fond. 480 dans le fond, ça veut dire que je peux aller jusqu'au bout, dans le fond, à part à broil. Mais rappelez-vous que 450, c'est quand même assez fort que ça va griller, ne vous inquiétez point. Et qu'est-ce qui est le fun dans la grande version? On peut y aller faire les lasagnes, on peut y aller faire cuire les grandes quantités de le pâté chinois. Qu'est-ce que j'aime beaucoup de celui-là, c'est que le couvercle sert aussi de planche. Plaque? Plaque? Planche. Planche. De cuisson. Pour les biscuits. Yes! Et c'est un plastique qui est anti-adhésif. Ça fait que ça, c'est vraiment le fun. Super facile à laver. Même, je dirais qu'une cuisson un petit peu plus rapide que la moyenne capote beaucoup beaucoup là-dessus parce que tu peux faire une pré-cuisson micro-ondes pour finir au four. C'est du très, très haut de gamme. On l'adore. C'est le préféré de mon mari et de ma maman. La grande gagnante est... Diane est là pour l'oùsse! C'est une de mes regrueux, moi! Yahoo! Mon téléphone va se faire aller. La pile commence à monter derrière moi. C'est le fun! Il y en reste juste un. Et là, pour tous ceux qui connaissent le Tupperware doivent se douter qu'est-ce que ça va être. Oh, mon Dieu! Même moi, je ne l'avais pas vu. C'est un chaudron, mesdames et messieurs! C'est un chaudron Tupperware avec un anti-adhésif à l'intérieur. Tout le monde les aime d'amour. Pourquoi? Bien, parce qu'évidemment, on peut travailler les sauces sans que ça colle. On peut faire tout ce qu'on ferait dans le fond frais. va houssifrir même s'il y a un anti-adhésif. Ça, c'est super le fun. Et c'est des Tupperware. Ça fait qu'on sait que c'est du très haut de gamme. Et on trouve toujours, toujours une bonne raison de cuisiner quand on a des bons outils. Alors, la dernière gagnante, il reste plein de noms. J'espère que les autres gens ne seront pas tristes. Attention, attention, attention! c'est le plus haut. Ça prendrait un roulement de tambour. Et la grande gagnante est Mélissa Anne Deschaines dans l'équipe. Félicitations! C'est grâce à ton recrutement que tu te l'es mérité. J'espère qu'au fil de tout qu'on a défilé les cadeaux, ça vous a donné le goût. Peut-être en avoir plus. Évidemment, si c'est quelque chose qui vous allume dans les commentaires, dites-moi lequel des produits vous a séduit avec une petite présentation éclair comme celle-ci, peut-être que j'en ferai tirer parmi les gens qui répondent. Passez une belle journée!